Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité ici en France et dans notre pays. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à tous, partagez, mettez les cœurs dès que vous rentrez. C'est très important que vous partagiez ce live, très important. Nous devons vraiment lancer le message parce que demain, tout la diaspora guinéenne vivant en Europe est invitée ici en France, à Paris. Bonsoir à vous tous, bonsoir, tout le monde est invité hier, pardon, demain, tout le monde est invité. Il faut absolument que nous venions, demain, à partir de 16 heures. Donc c'est marqué 17 heures, le rendez-vous à eux, mais nous on a mis à partir de 16 heures. 17 rue Jean-Pierre Timbo, 95100, Argenteuil. Voilà, tout le monde est convié, demain, c'est le jour, merci Aliou, d'Alpha-Bas. Merci à vous tous, partagez au maximum, mettez les cœurs. Nous allons parler de ça et nous allons parler de l'actualité guinéenne. Voilà, c'est très important, mes chers compatriotes. Vous savez, c'est vraiment dommage que des Guinéens qui vivent ici en Europe viennent ici rendre hommage à Doumbouya. C'est vraiment dommage. Doumbouya, grâce à Doumbouya, aujourd'hui, notre pays est bloqué. Grâce à Doumbouya, aujourd'hui, Doumbouya est sacrifié. Il y a des Guinéens, il y a des Guinéens qui vont rendre hommage à Doumbouya, ici en France. C'est honteux, c'est ridicule, c'est vraiment triste. Pour des soi-disant citoyens. Pour des soi-disant citoyens. C'est vraiment honteux. C'est pour cela que je veux que vous partagez bien ce live. C'est très important, mes chers compatriotes. Il nous faut absolument que les Guinéens viennent vraiment dénoncer cette situation d'incohérence et d'injustice. Tandis que nos compatriotes sont en train d'être massacrés en Guinée, kidnappés. C'est-à-dire, injustement interpellés, arrêtés, mis en garde à vue. C'est-à-dire, sans préavis. C'est-à-dire, on les prend directement, on les kidnappes. On les met en prison sans problème. On les met en garde à vue. C'est-à-dire, personne n'en parle. Il n'y a pas de radio. Merci pour les cœurs. Merci vraiment. C'est bien. Partagez au maximum. Elage Amadouso. Merci à vous tous. Vraiment, voilà. C'est très bien qu'on s'entre aide. Vraiment pour qu'il y ait plus de partage. Parce que nous avons besoin de la masse guinéenne demain pour pouvoir vraiment, pour pouvoir, voilà, contrecarrer ces guinéens qui vont venir ici à Paris pour faire la démagogie. Du moment que, en Guinée, nous n'avons même pas des écoles, c'est-à-dire, nous avons des classes d'écoles qui n'ont même pas de banc. Ici, il y a des guinéens qui vont faire. C'est-à-dire, il y a des guinéens ici qui vont venir nous dire ici qu'il y a le bien-être en Guinée qu'on a écrit. Qu'ici, ils vont célébrer les acquis du CNRD, de la transition. Nous, nous disons non. Nous disons non. Donc, nous allons commencer le live, mes chers compatriotes. Nous allons commencer le live. Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le vendredi 29 novembre 2024. Voilà, ici, en France, plus précisément à Paris. Je salue tout le monde. Voilà. Donc, je suis venu pour vous informer d'abord de la situation qui nous préoccupe. Parce qu'ici, nous allons demain manifester, voilà, c'est-à-dire pour contrecarrer la démagogie que des guinéens ont organisée ici. Et que nous allons dénoncer ces guinéens-là aussi. Parce que ce sont des guinéens qui sont tout simplement méchants. Et qui ne sont pas des patriotes. Donc, nous allons les dénoncer. C'est des guinéens qui sont venus, qui vont venir ici pour soutenir des criminels. Mamadi Doumbouya et son clan. Mamadi Doumbouya et son équipe. Mamadi Doumbouya et son CNRD. C'est-à-dire des guinéens qui vivent ici en Europe, qui sont en paix. Et qu'on les a donné de l'argent pour venir sémer la pagaille ici, la démagogie. Parce qu'il n'y a aucun acquis. Aucun acquis. Parce qu'aujourd'hui, même le vent pur manque en Guinée. Vous arrivez à Conakry, vous ne pouvez même pas respirer de l'air pur. Donc, si quelqu'un ici en France nous dit qu'il va célébrer ici, rendre hommage ici à ce gouvernement-là. Nous, nous disons non. Nous disons non parce que c'est de la démagogie. Du moment que Fonike Mengé, Bill Loba, on ne sait même pas où ils sont, depuis le 9 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre. Donc, le gouvernement n'a rien fait. Effectivement, ils sont dans leurs mains. C'est pour cela qu'ils n'ont rien fait. Donc, ce que je vais dire, c'est que vous qui allez venir ici à Paris pour sémer cette pagaille-là, pour organiser ce... Vous n'avez pas honte. Et nous, nous allons vous dénoncer. Nous allons vous dénoncer. Nous allons vous... C'est-à-dire, nous allons montrer aux Guinéens qui vous êtes. Nous allons vous, c'est-à-dire, nous allons montrer les images de vous qui allez venir ici demain pour faire cette démagogie. Donc, tout Guinéen qui ne veut pas être vraiment exposé sur la toile, il ne faut pas effectuer le déplacement. Tout Guinéen qui ne veut pas être exposé parce que c'est de la malhonnêteté pure et dure. C'est de la démagogie pure et dure. Nous n'allons pas laisser passer. Nous savons que nos camarades Founiké Mengé et Billoba sont entre les mains du CNRD, du gouvernement guinéen. Comment se fait-il que des bandits guinéens, des malhonnêtes guinéens, des soutiens aux criminels qui sont là en France, nous allons les accepter de célébrer ici, de rendre hommage ici à ce gouvernement-là. Nous n'allons pas permettre cela. C'est pour cela que nous lançons l'appel au nom des forces vives de Guinée. L'antenne de France lance l'appel à tous les guinéens, ébrides aux consciences, de savoir que demain, nous tous, nous devons nous retrouver ici au 17 rue Zampierre-Timbo. 95 100 argenteuil, tout le monde doit être là demain. C'est très important pour nous les guinéens. Il ne faut pas qu'on laisse que ce pays-là, on ne va plus permettre que des bâtards gouvernent notre pays. C'est terminé. La transition-là, elle finit le 31 décembre. Et c'est terminé. Il faut que les guinéens se lèvent. Notre pays nous appartient. Ça ne peut pas appartenir à des vailloux, à des criminels. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé, je dis. Donc, là, maintenant, comment dirais-je, vous qui ne voulez pas être vraiment exposés sur l'étoile, ne vous déplacez pas. Voilà. Rendre hommage à Mamadi Doumbouya et son gouvernement ici en France, c'est très mal vu. C'est très malhonnête. Ce n'est pas juste. Parce que Mamadi Doumbouya n'a rien fait à son gouvernement pour qu'on les rend ici hommage. Imaginez-vous les guinéens qui sont en train de périr sur la Méditerranée. Combien de guinéens sont en train de perdre leur vie. Combien de guinéens sont en train de perdre leur vie en Méditerranée. Aujourd'hui, en Guinée, même l'air pur manque. Des gens qui sont allés en vacances, des gens que j'ai connus, même avant-hier, une personne que j'ai connue, qui est venue de mon lieu de travail, qui était parti faire deux mois de vacances en Guinée, en fin de compte, il n'a même pas fait un mois. Il n'a fait que trois semaines, il est revenu. Difficilement, il a atteint les trois semaines. Il a achevé les trois semaines. Parce qu'il me dit que, sincèrement, même l'air manque en Guinée, l'air pur. Et le danger est permanent. Vous prenez un taxi moto, vous prenez un taxi civil, tout est mortel. Le danger est partout. Donc, tu ne peux pas voir une personne tranquille. C'est-à-dire, c'est comme si tout le monde avait perdu la tête en Guinée. C'est comme aujourd'hui, les gens qui sont en train de dire qu'ils vont soutenir Mamadi Doumbouya. C'est des gens qui ont perdu leur tête. Mais comment on peut vivre dans un pays comme la France et dire qu'on va soutenir un régime criminel? Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, que vous dites qu'il gouverne la Guinée, Mamadi Doumbouya est dans un palais. Il n'ose même pas sortir dans la ville. Et quand il sort, c'est avec un arsenal de guerre. C'est comme si la Guinée partait en guerre. Vous, c'est avec ça que vous voulez venir ici rendre des hommages? Dire quoi? C'est quel hommage vous voulez rendre? Vous voulez vous foutre de la Guinée? Vous voulez vous foutre de nous en tant que citoyens guinéens? Digne? Conscient? Patriote? Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, si vous ne voulez pas être exposé sur les réseaux, Ne venez pas. Parce que les Guinéens vont sortir relater la vérité. C'est la vérité que nous allons relater. C'est la réalité que nous allons relater. Nous, nous n'allons pas ici dire, nous n'allons pas mentir. Nous allons dire la vérité et dénoncer la vérité. Parce que les Guinéens souffrent. Aujourd'hui, même pour avoir, c'est-à-dire manger trois fois dans la journée, ce n'est pas fait pour tous les Guinéens. C'est fait pour certaines classes de personnes. On ne peut plus manger, c'est-à-dire à sa fin en Guinée. Ça, c'est la vérité. Je ne parle pas de vous qui volez l'argent du contribuable. Je ne parle pas de vous. Vous qui volez l'argent du contribuable, je ne parle pas de vous. Je parle de, ça dit, du Guinéen lambda qui n'arrive plus à manger trois fois dans la journée, qui n'arrive plus à respirer l'air, qui n'a perdu même sa tête. Le Guinéen lambda n'arrive plus même à réfléchir. C'est extraordinaire, mes chers compatriotes. C'est pour cela que je dis que demain, il est impératif que tous les Guinéens, je dis, ébri de conscience, n'ayez pas vraiment la paresse. Moi, par exemple, je ne vais pas dénoncer parce que j'ai envie d'aller dénoncer, mais je dis, c'est ma dignité qui m'interpelle. Quand je pense à Fonique Mengé, quand je pense à Bill Lebas, je dis, pourquoi je vais rester chez moi ? Du moment que ceux-là, ils ont été kidnappés pour défendre notre patrie, pour nous défendre tous, ils ont été interpellés. Ils ont été mis aux arrêts et personne ne sait là où ils sont. Mais là où, aujourd'hui, l'autre jour, par exemple, quand ils m'ont pris pour m'amener en garde à vue, moi, c'est ce que j'ai dit aux policiers. Parce qu'il y a un des policiers qui m'avait demandé. Il y a un des policiers qui m'avait demandé. Mais est-ce que ça vaut le coup que vous laissez votre famille et que vous venez ici, vous êtes père de famille, vous venez ici, qu'on vous prend en garde à vue ? Mais moi, j'ai dit aux policiers, écoutez, moi, au moins, ma famille sait où je suis. Je suis dans une police ici à Paris. Les gens savent où je suis. Mais Fonique, Mengé, Billova, personne ne sait où ils sont. C'est incroyable, quoi. Moi, je ne suis plus... J'étais plus tranquille même là-bas que dans ma maison. Parce qu'au moins, je sais que je n'ai rien fait de mal. Je suis en train de dénoncer une situation dénonciable, une situation que tous les Guinéens devraient se lever ensemble pour qu'on la dénonce. Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ils n'ont plus la crédibilité. Donc, excusez-moi, c'est un appel que j'ai reçu. Voilà. Donc, je disais que Mamadi Doumbouya et son gouvernement, Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ils ne sont plus crédibles. Donc, tous les Guinéens, merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Il faut que... Doubou Doubou, merci beaucoup. Il faut que tous les Guinéens se lèvent et qu'on sache que on ne peut plus prolérer. Et la deuxième chose que je suis venu vous dire, c'est que à partir de janvier, à partir de janvier, il y aura un nouveau gouvernement civil. Il faut que les Guinéens sachent cela. Le CNRD, le gouvernement du CNRD, à partir du 1er janvier, ça n'existera plus. C'est terminé. Le nouveau gouvernement civil... Je suis en live. OK. Demain à 9 heures. OK. Voilà. Excusez-moi, messieurs compatriotes. Je disais que le gouvernement de Doubou, il n'y en a plus de crédibilité. Donc, ici, il faut que tous les Guinéens se lèvent et qu'on puisse vraiment mener ce combat-là. Parce que à partir du 1er janvier, le gouvernement du CNRD s'est terminé. Ça n'existera plus. On aura un nouveau gouvernement. Notre nouveau gouvernement sera civil. On n'en parlera plus des militaires. Les militaires, c'est aux casernes. C'est terminé. Et c'est s'il échappe d'ici là. C'est s'il échappe d'ici là. Parce que Mamadi Doumbou, lui-même, il sait pourquoi il ne sort pas. Pourquoi il ne va pas dans les actes officiels. C'est parce que tout simplement, il sait que il ne va pas échapper. Donc, même s'il doit se déplacer, ça doit être dans surprise. et chaque déplacement, c'est comme si la Guinée partait en guerre avec des arsenals. C'est une équipe d'arsenals de guerre. Ils se déplacent comme ça dans la capitale. Écoutez, vous ne pouvez pas venir ici nous dire que vous allez célébrer ici une fête en rendant hommage à un criminel qui est au palais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Donc, mes chers compatriotes, mes chers guinéans, réveillez-vous. Arrêtez d'être manipulés. à partir du 1er janvier, le gouvernement de CNRD ça n'existera plus. C'est terminé. C'est-à-dire le gouvernement civil sera formé. Bientôt on saura. Comment le gouvernement sera formé ? Bientôt on saura. Soyons prêts. Sachons qu'on ne peut plus accepter que Mamadi Doumbouya et son gouvernement nous représentent. Personne ne les a votés. Personne ne les a votés. Donc, c'est ça la vérité, mes chers compatriotes. C'est ça la vérité. Donc, voilà. Rendez-vous demain à partir de 16h au 17 rue Jean-Pierre Tambo Argenteuil 95 1100. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire en français. Je vais m'exprimer maintenant en pouleur. Donc, Moussipiang 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 comme il est la Jasper africaine vendredi 29 novembre 2024. Voilà. Moussipiang Diango est samedi à partir de 17h quand Mbebe dion ni rendez-vous woko rue Jean-Pierre Tambo doun ko Argenteuil en dè Parido ko wiete Argenteuil voilà 95 1100. Noun don haraii ko tèdou gal emeng. Haraii 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 noun i den tori gine embe mfop yo immo wakilo ara noto not dangun forsu vivun django Sadir en wawata be ara be organiza do si Fandem Fenande don yeneng i den andi hande i den yugi ekol jidi ala hay julle ko jode don andi sal ton ko jelu be lwiri doun kombu di dolle sadir be yon be organize do fok ko him be djonna be mbou di no metti hanfek di kwe no metti hanfek di sadir no mousi kwa on di le fete ke yo be jetou mbou di le dindin mbou di kontribiab lo be sendi tado den be nod dundira be yop ane him be pas ya iwo be etazuni iwo be legine arado be arado den ko kinemen do eh hore ko andanda hore mani sifa wano bilo ba en funike menge en penno joga haye be anda sadi ibe ibe jude map beton penno imi no wade komba fi meden ene ene lagine fou ko fi meden be onna wade ande komba fi lagine fou paske eske hidon andi fonike menge bilo basino falan onbe soketa noke si 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 fala no kambe kadi be heba ene enter ma be on hondu wani enter kadi 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 wane wade kon wane tombe wane wade kon hondu se da di tout semplemen jabu gol genari jabu gol vremen wudj gol jabu jamf gol kambe jabali dundon be inni sen dde onbe gol ddatai mak be pas ke be la ba mousi bian wata fonike menge bilo ba jogire ni be ara do den kadi be nabbe organize do den wonde ma be do den kambe gula mu do den hib wade de be omage ene ene wonde be ben kadi france do ma erup lo jode den aynen dundon kadi hare dundon den hulbini ak chen fi alla waten djejinir fi argol darto dartano leydimende waten djejinir fi doun imodeng are dartano den leydimende eng alaburi lagine he eng alaburi lagine nyanden min polise jo innan nyanden kobe jougila do garrabi polise jo inn mi wo ene joni koko koko waten do kon fop joni hang ari do be nangima do be jokjinir joni joni eske dundon den joni joni ang a jomo be ngure a chi be ngure man den ton ari joni be jokjinir joni eske dundon joni joni min ni ni min min om yida do koko mi joni do sami buri hond de koko min koko dwa denonce de me denonce gul min harali piyugol goto min harali denonce gul koko kon 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 koko kon kon koko min koko min koko adim min koko min koko harai vraiment, pour moi Haïfous mi bonna on t'a dit, procuré un journal veredique m'a con mais il y a un des achiteurs, il y a un achiteurs, il y a un achiteurs il y a un achiteurs, il y a un achiteurs, il y a un achiteurs mi bonna ça dit, dès la situation ça dit, c'est très normal c'est très juste, c'est Burkina, Fala, Malien y a un Senegal, y a un autre c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit Hande bedo de n'kobeone wade l'okon, ekobeone wade komenko, ndare himbe no kinna pede himbe ben no kinna pede himbe ben no warede, himbe ben no sokede ene kibbe yaude ko galeji himbe hai hecha nki no den wanindara, beyei ko galeji himbe boni bafe dembe nati be yeti minnu ma suka bebe, nabi be sokoy 5 million de frangine yemfi yo be achite leidindi lani wonde duma hai hendu viforun dun ko problem mi heche yankido den ko minyon mi hauriye yuru doko me den waya wono vakans fi lebbi didi ko lewuru o wadoy no pardon ko jontetati o wadoy wata wonde hayo timmina lewurundun tayo karahango timmina yon tetati o inni miwo mesyo ba lagine kwa hendu la hendu ala no yuru mihafi kitiko benko beye doona inne de wadante no homage isi ya pari wadante no homage kwa umetikwa kwa wadisimi inni kala mo falaka yu wenge de korezio sosio wata deplaso ara engo feto do feto krimine kala arlo o wenge te fudo gine mebe fupu andai ko ono do woni jonna bemburi fi virtu lagine fi sabutu lagine paske daragol doden inna wadante no feto mama di dumbo ya ekip mungon nuko bonu go inde lagine dunko jalo lagine dunko mokagol himpe sariko mokagol jama lagine onfou mene no meng inni men jabata dundon paske medeng andiko himpe amen be wone tampou dekon medeng andiko ledi amendi sonjikon me wawa ta joda gol france do me wadana be do homage dundon on vreman kalawato dundon kadi otawa ymen do paske men c'est pas acceptable donc haray musipi jama lagine wata goto djejou en fi argol denonsa o situation wado wado django yandi 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 wata goto djeje fi argol tawe django 17 rue jan pierre tambou 17 rue jan pierre tambou 95 100 wala kote django leme haray non kodun adun waland don message misi kitun o fei fei ne mo wata goto yewito haray kohekidon koh andingol on gilandema le 1er janvier gouvernement keso wadete civil ko ted dungal ekala guineyendio se enerde hande kadi hay goto konsideratabe lani la mwa pengu ngasay le 31 december a party du premier guvernement civil hande koh fi hondong jama gineyendio landa de fi mudo watagoto landito fi se enerde koh fi hondong koh paske yana kambi yele dini koh fi hondong koh paske hondong ninsiraidu wa maido mwa yafaka hondong ninsiraidu wa maido mwa yafaka paske menghala niyong ino wudi limit limit teno padadetun meng iniyong ngunjagungu pe wone hulu dedo lunko kolanda tajoun goto wata kontinde lamu mama di dumbu yango hondong yino amara en wone yaltir de yeso djama lagine inna mindare yon ko gite mi andina hondekadi na transition wona koi refondation wona on nani ngal bandi agal lunk vis-a-vis yeso fou minko mi inni vreman foutez di makbedin yana de trou awa haray non gouvernement civil wonde arde yon ko on don den ande ten ko on den konsidere ten ko on don de respecte ten kondon yut te ba mo a partir de 1er janvier ko gouvernement civil ko pe wii e wo ko wade ten mama di dumbuya e cnrde mungon yop be maro ko be fahala wo fe on do deja e yi security alay ledini ledini la nidi badi hande kadi kondon dak peteng be atyana ma dou bi didi be okama hitande woni dou bitati haifus be wadali haifus ko bandi yaga be fala hulu de konjagu be fala hulu de kono eske hande kadi fe yaisi fe ile 30 yon fe et hande kadi determine mama didumbuya no menhala nomu mengini mama didumbuya achu mimi yaltu no mi inimo yon noda yon noda mi walla imu so nodilang mi walla imu hang yalta yon situation mi halira no samakala koi sobe mi wano fe on non on tomati nong hande sa nodila nga yon yon tatama a mama didumbuya aujourd'hui si tu m'appelle je ne prends plus l'appel c'est terminé mama didumbuya pour toi lani mi halaneno mi inuma si tawihi la fala sovude no dang no dugola min no budiko yoti de hande i diamine pedo dem fok be ye yi nom be sacrifi yi nom ti foutu a jamen mama didumbuya c'est terminé pour toi mi halaneno hande non kofiya anwa kondirama sa not di lanto joni je te cross pa hande ti foutu ti foutu a jamen parce kya partir du 1er janvier hande kya du gouvernement on s'en fou parce que vous êtes considéré comme des rebelles à partir de janvier qui considère de le le ledi c'est des rebelles parce que vous considérez le gouvernement civil vous 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 êtes vous vous êtes avertis on organisé des hommages criminel, vous êtes avertis. Quand vous êtes avertis, parce que nous sommes en Guinée, nous sommes en Indicapé, nous sommes en Guinée, nous sommes en la base de cerveau. Nous sommes en la base de cerveau. On va dénoncer ça, clairement et proprement. Voilà. Tous ceux qui seront de la partie, ce seront des soutiens aux criminels. Tout simplement. Voilà. Parce que vous-même, vous savez, on a dit qu'on a dit que les criminels, la Guinée. Les criminels ont dit que les pouvoirs. Il y a des lindins en otages. Vous êtes au courant de ça ? La Guinée est prise en otage. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on est criminels. C'est ça. Donc, mes chers compatriotes, c'est ce que je voulais dénoncer et en même temps informés pour que tout le monde soit là demain, ensemble unis, solidaires nous vaincrons ensemble unis, solidaires nous vaincrons mes chers compatriotes, chers camarades à demain merci à vous tous merci pour les coeurs le combat continue vive la république de Guinée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti